Comme annoncé dans la vidéo précédente, on va donner le nom de quelques amines aromatiques. Ce sont des produits qui ont un intérêt particulier. La première amine aromatique qu'on va nommer est celle-là. La phénylamine. Son nom isuel est amylène. L'amine aromatique suivante dont nous allons donner le nom est celle-là, phényl-méthanamine. Nous pouvons voir que nous avons ici la méthanamine de formule CH3-NH2 où un atome d'hydrogène a été remplacé par le groupement phényl, d'où le nom phényl-méthanamine. Un troisième exemple, la N-phényl-méthanamine. La méthanamine, comme on l'a dit plus tôt, a pour formule CH3-NH2. En remplaçant l'hydrogène de l'atome d'azote par le groupement phényl, nous obtenons cette molécule, d'où le nom N-phényl, parce que le groupement phényl a remplacé un hydrogène de l'atome d'azote et lié à l'atome d'azote, métanamine. Ce composé peut être nommé par N-méthylphénylamine. Si on considère la phénylamine, c'est comme si on a remplacé un atome d'hydrogène lié à l'atome d'azote par le groupe méthyl. Et on obtient ce composé, d'où le nom N-méthylphénylamine, car le groupe méthyl est lié à l'atome d'azote. Mais comme on le sait, la phénylamine est aussi appelée aniline. Alors, on peut aussi nommer ce composé par N-méthylphénylamine. Un autre exemple de composé aromatique dont on va donner le nom, c'est celui-là, la D-phénylamine. Et un dernier exemple, la N-méthyl, N-méthylphényl, propane 2-amine. On peut constater qu'ici, nous avons la même chaîne carbonée que le propane, où l'atome d'azote est lié au carbone numéro 2, d'où propane 2-amine. Nous avons un groupement méthyl lié à l'atome d'azote et un groupement phényl aussi lié au même atome d'azote. Utilisant la règle de l'alphabet, le méthyl vient avant phényl, d'où nous avons le nom suivant N-méthyl, N-méthylpropane 2-amine. N-méthyl, 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 N-méthyl.